Saïo Mané c'est un enfant du Sénégal, éduqué au Sénégal, donc cette illustration pour le futur, donc voilà pourquoi nous avons souhaité porter ce thème là. Donc cette année, notre parrain c'est Barbe Mal, donc j'en profite pour remercier Tonton Mansursec qui est là pour représenter notre parrain Barbe Mal, parce que Barbe Mal part en tournée à travers le Sénégal aujourd'hui et il n'a pas pu donc se déplacer, mais il a tenu à se faire représenter par Tonton Mansursec, son plus vieil ami. La parole est à Paris, je devais commencer, Madame l'organisatrice, chère partenaire Fatou Kassessar, chers journalistes. Je suis particulièrement heureux de devoir procéder au prélancement de ce carnaval qui depuis son départ, selon la narration qui m'en a été faite, et les preuves que j'ai pu constater également va de succès en succès, mobilisant par ailleurs de son passage de nouvelles adhésions, de nouveaux soutiens, mais également révélant de nouvelles formes d'affirmation et d'expression des acteurs culturels. Comme l'a dit ce qui m'a précédé, en définitive, ce que nous attendons de la culture, c'est exactement de telles expressions d'union sacrée, de retrouvailles favorables au sourire, au rire, à l'épanouissement, au bonheur et à la joie de vivre. Le monde vient de sortir d'une grande pandémie qui reste encore avec des séquelles où nous avons vécu des moments de crispation, d'inquiétude, d'anxiété, de deuil, de détachement à la vie, au point que psychologiquement, certains sont tellement préparés à la mort qu'ils sont complètement dépanouis. Mais c'est le moment de nous reconnecter à la vie, de rêver et de vivre avec optimisme, joie et bonheur, et d'apprendre à nous aimer les uns les autres et en faisant développer davantage cette philosophie du Ubuntu à travers laquelle l'homme n'existe que par l'autre. Je pense que ce sont des moments de cette nature qui nous permettent de développer l'amour de l'autre, une meilleure forme d'altérité, un vivre ensemble plus robuste et plus épanoui. C'est ce qu'en vérité une telle initiative nous offre et c'est l'occasion pour moi de renouveler mes félicitations à Fatou, non seulement pour l'extrême initiative, mais pour la démarche ayant pu pérenniser l'initiative avec des adhésions nouvelles et de qualité, de sorte qu'aujourd'hui, ce n'est plus son affaire à elle, encore moins l'affaire de ses partenaires, mais l'affaire de Dakar, l'affaire du Sénégal, et bientôt, j'en suis pensé, c'est déjà le cas, l'affaire de l'Afrique. Il faut que le carnaval de Dakar se confondre entièrement à l'éclat culturel du Sénégal, à l'éclat culturel de Dakar. Et c'est bien parti. Ce qui se retrouve aujourd'hui ici, mais leur présence ne justifie pas l'évolution positive de ce carnaval. Il est évident, notre premier contact, comme elle l'a dit, et aussi l'affirmation et l'appropriation par l'action des orientations données par le président de la République, M. Makissa. Vous l'avez entendu dire, par son prémisse, qu'il a formé un gouvernement de proximité, d'humilité, avec un budget, solution, mais également une incitation à un comportement profondément humain qui célèbre tout un chacun sans négliger aucun en sachant que chacun d'entre nous a besoin du plus petit qui soit. Par conséquent, proximité signifie oreille attentive, écoute, disponibilité par rapport à tout le monde. Mais c'est dans cette démarche que nous avons eu la bonne chance, la belle chance d'écouter, bien entendu, Fatou et son concept revisité l'histoire de ce concept, les résultats enregistrés pour dire, nous qui parlons déjà de festivals ou d'événements culturels à labelliser, à moderniser, à crédibiliser, en voilà un exemple patent à offrir un modèle aux autres car, dans notre pays aujourd'hui, la jeunesse, comme les années, ont besoin de modèles à démultiplier pour s'en inscrire. et je pense qu'à partir de ce carnaval, beaucoup d'actérculteurs vont renforcer leur offre, rendre leur offre plus crédible, plus dynamique et plus durable. C'est pour cela que le ministère s'est rentré à vos côtés, renforcera ses interventions, ses appuis et s'appuiera également sur votre expertise comme celle d'autres pour rendre plus éclatantes ces initiatives qui seront désormais plus proches des populations et qui seront localisées un peu partout au Sénégal. C'est de cela qu'il s'agit en définitive. Le ministère de la Culture doit être le ministère qui l'assemble, qui fédère, qui s'éloigne de la discrimination, qui écoute tout le monde, qui accepte la diversité, les différences et le droit à l'opinion, la liberté de s'affirmer comme on le veut pour que cela soit conforme aux lois, aux règlements et à nos us et coutumes bien entendu. Moi, je suis là à la disposition du plus grand intellectuel le plus respecté en Afrique qui est d'origine sénégalaise au plus petit tracteur émergent qui veut s'affirmer et atteindre les cimes en sachant que nous trouvons également c'est de baliser le chemin à ces talents cachés, à ces talents dont la force est inhibée par peur ou par manque de moyens et fait éclore ce pouvoir qui dort à l'autre et pour cela ils nous font agir à l'unisson ils nous font une grande complémentarité c'est pour ça d'ailleurs je me suis réjoui avec beaucoup de joie comme j'ai beaucoup de avec beaucoup le maire Barthélémy de Giaz figure en ville résidue véritablement la vision du maire qui veut que d'un de Giaz de Giaz